On va réaliser la structure de cette carte. Pour réaliser la base de cette carte, on va prendre une feuille de papier A4. Et on va la couper à 27. Donc en fait, il nous faut une feuille de 21 sur 27. On va faire un pli à 9 et à 18. 9 et 18. Sur la partie qui mesure ici 21. Nous allons faire un repère ici. Alors, on va faire un petit repère ici à 3 et demi. 7 et 14. Donc, 3 et demi. 7 et 14. Lorsque vous avez fait ici vos repères, vous allez tourner votre feuille et faire la même chose de l'autre côté. Donc, 3 et demi, 7 et 14. Alors, normalement, vous les avez ici et les autres, vous les avez en bas. Ils doivent être à l'opposé. D'accord ? Ne me faites pas 3 et demi dans ce sens-là, 7 et 14. Vous devez être à l'opposé. Donc, 3 et demi, 7 et 14. Pareil pour le bas, 3 et demi, 7 et 14. Donc, on est bien à l'opposé. On va ensuite relier le 7 ici avec le 7 en bas. Donc, nous allons avoir ici une jolie petite diagonale comme ceci. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Et on va relier ici le 3 et demi avec le 14. Et là-haut, le 14 avec le 3 et demi. Donc, voilà ce que vous obtenez. Donc, le 3 et demi du haut va avec le 14 du bas. Le 7 va avec le 7. Et le 14 qui va en haut est relié avec le 3 et demi du bas. Ensuite, nous allons couper notre feuille en deux. Alors, pas le premier trait, le deuxième. On va couper en deux ici. Donc, normalement, vous avez ici votre pli. Vous avez les plis ici. On les marquera mieux après. Là, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Et nous allons prendre notre bande ici. Et nous allons faire. En fait, on va prendre la moitié ici. Donc, ici, nous allons faire un petit repère à 4 et demi. 13 et demi. Et 22 et demi. Donc, je vous montre ici. En fait, on va prendre la moitié de chaque partie ici. Donc, ça vous fait 4 et demi. 13 et demi. 22 et demi. Et pareil pour la partie du bas. 4 et demi. 13 et demi. 22 et demi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper de là à là. Donc, bien sûr, droit. Donc, en fait, oui, il aurait fallu peut-être que je ne coupe pas le papier tout de suite. Mais en fait, voilà. Là, si vous vous mettez à la moitié, vous allez devoir couper ici et ici. Alors, je fais les traits. Ne paniquez pas. Je vous les montre après. Parce qu'on ne va pas couper le papier en entier. On va s'arrêter aux petits repères que l'on a fait. Hop. Et hop. Donc, tous les petits repères qu'on a faits, on va venir s'arrêter ici. Au trait qu'on a fait en diagonale. Et pareil pour la partie du bas. Donc, ici, on va couper cette partie-là, là et là. Les plis vont rester et là, on va couper. OK ? Donc, nous allons faire trois entailles ici. Et nous allons faire trois entailles ici en bas. OK ? Donc, pour la partie du haut, vous devez obtenir ça. Et la partie du bas, vous obtenez ceci. Et une fois que c'est fait, on va enfin retirer ces petits traits. Puisqu'on n'en a plus besoin. Et on ne veut pas que ça apparaisse sur la carte. On va remarquer les plis. OK ? Lorsque ça, c'est fait, on va prendre ces deux bandes. Donc, le grand côté avec le grand côté. Et on va venir les emboîter tout simplement comme ceci. Hop. Ensuite, et on va venir, à chaque fois, venir mettre les encoches dans les encoches. Donc, après, il faut le temps que la carte se fasse. Et la dernière encoche dans la dernière encoche. Hop. Voilà. Et après, il ne vous reste plus qu'à bien appuyer. Et à marquer les plis correctement sur votre carte. Et c'est fini. Voili, voilou, rien de sorcier. Voilà. Avec le plioir, comme d'habitude. Hop. Alors moi, j'ai mis des grandes et des petites. Donc là, je n'en ai plus des petites. Il ne me reste que des grandes. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, pour travailler les fleurs, on part du centre vers l'extérieur. Et après, on va venir faire sa petite pointe, le petit centre de la fleur. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin de matériel pour faire ça. Rien de compliqué. Et je la fais que la violette. Et voilà. Tout simplement. Pour le feuillage, moi, je prends la tranche du plioir et je viens ici appuyer. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà ma feuille. Voilà. Vous mettez ça pour un, je ne sais pas, un repas de famille ou quelque chose de particulier. Vous avez votre carte. Vous pouvez mettre le prénom ici. Vous pouvez mettre le petit menu ici. Enfin, moi, je trouve que franchement, ça peut être pas mal. J'ai mis ceci. 146, 649. Avec la perforatrice. Ensuite, toujours fleur attentionnée. Mais c'est de Celebration, puisque je n'avais plus de petite fleur. Donc, j'ai repris celui-ci. Avec sa petite perforatrice. Pour le texte, j'ai pris celui-ci. Je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. Et pour les feuillages, j'ai pris cette perfor. Tout simplement. Voici une carte. C'est 150, 168. Faites-vous plaisir. Faites plaisir aux autres. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Et à jeudi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. coatwhispers. Sous-titrage ST' 501.